Salut les filles, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo, alors j'ai eu pas mal de boulot donc j'ai pas pu filmer avant mais je vous retrouve aujourd'hui déjà avec une nouvelle coupe de cheveux, donc j'ai coupé 10 bons centimètres, j'aurais voulu couper encore plus pour avoir le fameux carré long, mais bon voilà je vais le faire étape par étape, puisque j'ai les cheveux quand même ondulés donc ça remonte pas mal. Quand on coupe et sinon aussi j'ai essayé de retirer un petit peu tout le blond et faire quelque chose de plus blond vénitien, bon là ils sont encore un petit peu mouillés et ils sont dans leur état complètement naturel, bon on en reparlera quand j'aurai réussi à les styliser un peu plus ou si je rechange. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo plus cheveux et je vous parlerai aussi de mon salon où je fais les couleurs. Donc je voulais vous présenter en fait aujourd'hui la nouvelle collection printemps, ouais printemps de chez Shisaido qui m'ont gentiment envoyé, donc j'ai juste quelques produits et je vais faire en fait un first impression, mon première impression de cette collection. Donc là j'ai déjà unifié mon teint mais en toute légèreté avec le fond de teint lissant, le natural perfecteur, donc celui qui est dans la bouteille beige et noir. On va utiliser tout de suite une des nouveautés de cette collection qui est donc le concealer, donc avant ils avaient un anti-cerne, anti-imperfection dans un petit tube où on peut en prélever et là maintenant ils l'ont fait sous forme de stick. Donc on va voir ce que ça donne, là moi j'ai la teinte naturelle claire, donc on va voir si ça convient. Enfin pour un premier essai je vais le poser au doigt, c'est pas mal en couleurs, c'est pas mal du tout. Donc je viens de poser au doigt en fait et je le tapote comme ça la chaleur des peaux l'une contre l'autre vont fondre la matière. Donc moi j'en mets toujours un petit peu au coin de l'oeil parce que j'ai cet endroit qui est souvent très sec et très abîmé encore plus en hiver. Et je trouve que de remonter un petit peu l'anti-cerne ça lift le regard. Donc c'est plutôt bien. J'en mets ensuite un petit peu sur le nez, donc sur l'arête du nez pour un peu retirer toutes les rougeurs que je peux avoir et aussi le redessiner. Sur les ailes du nez aussi où j'ai énormément de rougeurs, enfin comme tout le monde je pense. Hop. Et un peu autour de la bouche, donc au coin de la bouche. Et après on peut en mettre un petit peu sur les imperfections. Bon là moi je pense qu'à la caméra j'aurai pas mal d'imperfections, mais en vrai ça se voit pas tant que ça. Et puis de toute façon on reste sur une peau assez naturelle en fait, surtout pour un maquillage de printemps, c'est ce qu'on a envie en fait. Au niveau de la matière c'est assez léger, ça se voit pas énormément sur les petites ridules, en tout cas au moment de la pose. Voilà, donc c'est plutôt un bon anti-cerne, on va voir comment est-ce qu'il tient en fait de la journée. J'ai déjà fait mes sourcils, je vais juste poser un tout petit peu de poudre pour pas briller, surtout quand on filme ou on a l'impression qu'on brille beaucoup plus que ce qu'on fait en réalité. Donc je poudre d'ajuste ma zone. Et pour finir le teint, je vais venir poser alors deux choses. En premier, un petit peu de bronzer, donc c'est le bronzer chez Saido. J'en mets vraiment juste sur les contours pour rehausser les pommettes et réchauffer le teint. Alors ce bronzer est vraiment très bien, je pense que j'en ai déjà parlé maintes et maintes fois dans mes vidéos. Mais il y a plusieurs couleurs, ça c'est la couleur médium. Il n'est pas mat, il est très très légèrement satiné mais tellement légèrement que vous pouvez vraiment l'utiliser comme un bronzer mais aussi un peu comme un contouring comme moi je fais là en fait. Et deuxième très bon point, c'est que le pinceau qui est avec, il est vraiment déjà très doux et on peut vraiment l'utiliser. Donc c'est le temps pour emporter en vacances. Ensuite j'utilise ce trio rehausser de couleurs qui date de l'année dernière. Et je vais prendre la couleur la plus claire et je vais la mettre en highlight ici très rapidement. Alors moi j'ai déjà les joues assez rouges de nature donc je vais prendre un tout petit peu d'orange. Et fondre en fait avec le bronzer et l'illumineur pour donner un petit peu de couleur. Et voilà, on a un teint qui est rehaussé en toute simplicité et très naturel. Pour les yeux, on va venir utiliser les deux nouvelles couleurs des ombres crème satinées. Donc moi les ombres crème satinées c'est vraiment quelque chose que j'adore. Je trouve ça hyper pratique, hyper maniable, ça tient bien. Les couleurs sont souvent très jolies. Je pense que de toutes les ombres crème satinées que j'ai, enfin de tout, les ombres crème que j'ai dans les différentes marques, parce qu'il y a quand même plein de marques qui en font, c'est vraiment celle de chez Saido, mes préférées, sans faire du zèle. Et là en fait je vais venir utiliser deux couleurs, deux nouvelles couleurs, qui sont ces deux là. Le BR2727 ici et le PK224 ici et qui sont, je ne sais pas si on voit bien, un espèce de taupe gris vraiment très joli et ici un corail rosé ou un saumon un petit peu scintillant. Donc en fait je vais faire venir faire un halo tout simple. Donc je prends un petit peu et je ne les ai pas encore essayé. C'est vraiment la première fois que je les utilise. Ces couleurs bien sûr, parce que les ombres crème je connais. Et avec une couleur comme ça, je pense que c'est sympa de la porter en espèce de mini smokey, parce que c'est une couleur qui scintille, qui change, qui est vraiment entre deux. Donc elle se suffit en fait à elle-même en smokey, en halo sur toute la paupière. Donc là c'est ce que je fais, je la mets en halo sur toute la paupière, avec un doigt propre. Ensuite je vais venir sur les côtés un petit peu estomper en fait. J'insiste bien dans le coin interne et dans le creux en fait pour essayer d'en mettre beaucoup, pardon, dans le coin externe. Donc coin externe et dans le clou de paupière pour essayer de faire le plus de, pour mettre le plus de matière. Donc tout simplement je pose, je tapote sur l'ensemble de la paupière. J'en reprends. Désolée, il y a ma machine derrière, c'est real life du dimanche. Je me prépare avec la machine à laver qui tourne derrière. Ensuite avec un doigt propre je viens estomper un petit peu en tapotant les bords. On prend un petit pinceau synthétique et pour le dessous de l'œil en fait c'est quand même beaucoup plus simple qu'avec un doigt. Pour faire un petit raccord avec le ras de cil inférieur et surtout le coin externe. Un maquillage très très simple. Pas mal. On va venir le réhausser en utilisant l'autre couleur en fait en faisant, en mettant un petit point de lumière tout simplement. Donc là je prends un petit doigt propre et je viens le poser juste au centre. On va essayer de le mettre aussi en coin interne. Pour faire le petit point de lumière au niveau de, comme disent les américaines, le tear dot. C'est à dire le, je ne sais même pas comment ça s'appelle en français. L'endroit d'où coulent les larmes. Donc tout simplement le coin interne. Pour faire un petit point de lumière. Je pense que c'est un peu trop rose pour le mettre sous le sourcil. Ça fait, ça sera peut-être un petit peu tout moche. Sous le sourcil si on veut. Bon, on peut reprendre un petit peu de ça. Je pense qu'en fait, ça c'est une couleur qui peut être très jolie toute seule. Pour faire une paupière vraiment très nude. Mais avec un petit truc en plus parce que ça scintille très légèrement. Et un joli trait d'eyeliner. C'est une couleur qui est vraiment très fraîche. Voilà, moi je vous le propose comme ça. Donc celle-ci soit en halo, léger. Et celle-ci vraiment avec un trait d'eyeliner. Ça va être très 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 joli. Je vous les swatcherai de toute façon sur mon blog. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre un petit peu de mascara. Pour finir. Ce look des yeux très naturel. Et voilà pour le mascara. Donc j'utilise en ce moment le Better Than Sex de Too Faced. Je ne sais pas si j'en avais parlé. Moi je trouve que c'est un... Franchement, ce n'est pas un mauvais mascara. Il fait vraiment les styles assez épais. Là, en juste quelques couches, en deux minutes. J'ai un résultat qui est plutôt honorable. Le seul truc, c'est que la brosse est immense. Donc c'est pour moi quasi impossible de faire les styles du bas. Et vraiment, il n'y a pas beaucoup de travail de précision. Donc ouais, et puis il fait pas mal. Il fait un peu des paquets aussi quand même. Si on n'en est pas trop précautionneux. Donc... Bof. Sur les lèvres, on va venir mettre la nouveauté lèvres du printemps. En fait, pour chez Saido. C'est un rouge à lèvres qui s'appelle le Voile Elegance. Donc quelque chose d'assez... En transparence, on va dire. Et moi j'ai deux couleurs. Celui-ci qui est, donc on va dire, un framboise. Qui est le PK304. Qui est un entre corail... Un corail clair, on va dire. Et celui-ci qui est un orange un peu plus... Un peu plus fort. Mais comme ça reste vraiment très léger, ça reste en transparence plutôt bien. Enfin, en tout cas, c'est pas une couleur qui va flasher ou très peu. Et c'est le OR303. Je vais vous le mettre sur ma main. Voilà. En fait, on peut construire vraiment la couleur. On peut venir mettre juste une couche et avoir quelque chose de très naturel. Ou plusieurs. Alors, moi du coup, je vais prendre... Je vais mettre l'autre. Voilà. Une couche, on a quasi rien. Et après, en fait, si on veut, on peut venir construire la couleur pour avoir quelque chose de plus flash. Quelle je vais mettre ? En fait, j'aime bien le orange. C'est sympa. Bon, on va essayer celui-là déjà. Donc voilà. Si on le met juste très légèrement, on a... Un petit rouge avec des lèvres teintées à peine. Juste pour rehausser. Et... On peut venir un petit peu construire la couleur. Mais écoutez, c'est pas mal. L'orange aurait fait aussi un bel effet avec ce petit taupe, je pense. Et bien, voilà. Le look est fini. Avec ces nouveautés de chez Shisido pour le printemps. Écoutez les filles, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aimez ce genre de vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.